Et quand vous allez acheter une pizza, vous allez dans un restaurant ou autre, ou dans un camion sur le bord d'une route ou autre, vous ne savez pas ce qu'il met. Donc vous voyez, ça c'est pareil, je critique pas mal les métiers de bouche, restaurateur, boulanger, etc., qui étaient nos clients. Donc je peux en parler d'autant plus facilement, puisque nous on vendait non seulement à la grande distribution, on vendait au fast-food et on vendait aussi aux professionnels. Boulanger, pâtissier, petit, gros, moyen, on vendait à tout le monde ces produits-là. C'est quoi petit, c'est de quartier ? Oui, on vendait à un distributeur départemental original qui vendait sur une zone, on lui vendait des produits et lui il vendait aux petits boulangers ou aux petits pâtissiers du coin. Et quand on avait des industriels, même des petits industriels, qui faisaient des viennoiseries surgelées ou des choses comme ça, on leur vendait aussi nos produits. Donc on vendait, il y a aussi des distributeurs pour les professionnels. Par exemple, vous avez Métro, Promocash, qui vendent à des restaurateurs. Donc on vendait aussi à ces gens-là. Vous vendiez à Métro, c'est ça ? Oui, à Métro et à Promocash, par exemple. Différents types de produits. Ça pouvait être des épices, ça pouvait être ces produits-là. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on touchait vraiment tout le monde, tous les circuits de distribution. Donc le professionnel de quartier est aussi responsable d'utiliser ? Bien sûr, mais même, j'allais dire, c'est souvent plus grave chez les professionnels parce qu'ils ne sont pas tenus de vous montrer la liste d'ingrédients. Tu vas dans une pizzeria, tu commandes une pizza, on t'amène une pizza. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Même souvent, moi, quand je suis allé au restaurant, j'ai vu des produits industriels. Je l'ai vu, même j'en parle dans le dernier que j'ai fait. Parce que je suis allé quelque part, j'ai reconnu nos produits et j'ai même discuté avec le chef après. Et je lui ai dit, tiens, j'ai reconnu nos fagots. Il m'a dit, ah oui, c'est terrible. C'est des fagots d'asperges. C'est des produits qu'on faisait nous, chez nous. C'est-à-dire, on achetait les asperges vertes surgelées du Pérou. On avait un lien, c'était un lien végétal, c'était de la ciboulette ou de l'ail. On faisait des fagots et on mettait une rondelle de poitrine fumée autour. On roulait ça et on surgelait. On les a vus, ceux-là. Voilà, donc ces produits-là, on faisait ça, on faisait des fagots d'asperges, on faisait des fagots de haricots verts, on faisait des... Quel est le problème ? C'est des bons produits, pas des bons produits ? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai demandé à la serveuse, je me dis, oui, tout est frais, tout est produit de marché. J'ai pris le menu de marché, d'ailleurs. Mais, j'étais avec un copain, on faisait du vélo ensemble, et lui, il n'a vu que du feu. Mais moi, je le connaissais, ce produit, c'est moi qui l'avais développé. J'en avais vu des containers et des containers, donc je le savais très bien. Dès que je l'ai vu, je l'ai reconnu. Donc, quand j'ai discuté avec le gars, on a commencé à parler, il m'a expliqué, oui, ça marche bien, c'est super, ce produit-là, j'en prends un, j'en prends deux. Oui, mais pour lui, il me dit, mais ne te rends pas compte. Je le paye, je ne sais pas, je le paye 50 centimes. Si je devais le fabriquer, mais je paierais déjà moi aussi cher les ingrédients. En plus, il me faudrait quelqu'un qui sache les faire, j'aurais des pertes, je devrais les faire frais. Je prends ma barquette, je l'ouvre, j'en prends le nombre qu'il m'en faut, je les fais un petit peu deux minutes à la poêle, je te les sers, tout le monde est content. Donc, juste ce que je veux dire, c'est que souvent, chez les professionnels, c'est pire que dans la grande distribution. Et même, tiens, justement, je parle de ce restaurateur-là, justement. Et on faisait aussi, on avait une toute petite gamme de fonds de sauce déshydratés. Donc, c'est quand, par exemple, tu vas au restaurant et que tu vas te consommer des, tu vas prendre un poisson au beurre blanc, c'est sauce hollandaise, choses comme ça. Ou bien un civet avec une sauce chasseur, etc. Alors, il y a différentes façons de faire les sauces. Soit tu la fais toi, enfin, un cuisinier, un bon cuisinier va te faire la sauce, vraiment, dans la règle de l'art. Soit tu prends une poudre, tu mets de la flotte, tu fais chauffer, ça fait de la sauce. Mais je connaissais très bien les sauces, parce qu'on en faisait nous. Et la sauce qu'on m'avait servie ce jour-là, j'ai demandé au gars, donc on a discuté, le même, il m'a dit, voilà, j'ai pris de la sauce d'untel. Je dis, ah oui, je la connais, c'est le leader du marché, forcément. Et sur mon bouquin, je donne la composition de ces sauces-là. Mais cette sauce-là, tu ne la retrouverais pas en supermarché. Parce que la composition est trop pourrie. Personne ne l'achèterait. Inconstruit, en quel sens ? Mais elle contient, par exemple, un ingrédient que personne ne veut, elle contient des huiles hydrogénées. Plus personne ne veut bouffer des huiles hydrogénées aujourd'hui. Mais le restaurateur, lui, ça ne le dérange pas d'en acheter pour la faire manger à ses clients. Puisque le client ne le sait pas. Donc, tu prends un fond de sauce déshydraté de cette marque-là, tu vas trouver huile végétale hydrogénée. Et tu vas prendre en supermarché un produit de cette même marque-là, de ce même fabricant, il n'y aura pas d'huile végétale hydrogénée. Parce qu'il sait très bien que les consommateurs n'en veulent pas. Et ce genre de fabricant, qui par ailleurs a une fondation, qui par ailleurs finance des gens, etc., etc., ne peut pas dire qu'il fasse la qualité. C'est quoi ? C'est pour tenir un marché ? Pour permettre à des petits commerçants de survivre plus facilement ? C'est pour être moins cher. La motivation du restaurateur, c'est libre à lui. Je ne peux pas juger, je ne connais pas leur situation. Mais moi, ce qu'on me dit quand j'ai posé la question, le mec me dit, mais tu ne te rends pas compte ? Je ne pourrais pas aller faire ces produits-là, ça coûterait beaucoup trop cher. C'est beaucoup moins cher, et en plus, il n'y a pas besoin de savoir faire. Il m'a dit, moi, mon aide, il n'a jamais fait de cuisine. Il m'a dit, avant, mon aide, quand c'est la saison touristique qui est terminée, il va faire les vendanges, après il part dans quelle station faire je ne sais pas trop quoi. Donc le mec, il n'a aucun savoir-faire culinaire.